Y'a mort aux histoires Dans ce pays, on devenait dentelière de mère en fille Mais Adèle, qui avait perdu sa mère très tôt, n'avait jamais appris à tisser Un matin, un mauvais vent glaça le cœur du bûcheron qui tomba malade Il resta couché le premier jour, puis le deuxième et le troisième Le quatrième jour, sa fille lui dit Papa, tu n'as plus de force, je m'en vais chercher du secours Le bûcheron était si faible qu'il ne put la dissuader Mais il l'a mis en garde contre la terrible aranha C'est une affreuse sorcière, elle a déjà mangé plusieurs enfants de la région Adèle était confiante, car dans son baluchon, elle avait glissé l'ouvrage de dentelle magique Que lui avait confié sa mère en prononçant ses derniers mots Il faudra le poser à tes pieds Tu regarderas bien les motifs Chaque fleur représente l'une de mes soeurs Le laurier est pour Daphné, mon aîné Le jasmin pour Jasmine, ma Benjamine Et bien sûr la violette pour Violette, ma cadette En pensant fort à l'une d'elles, sa fleur se délira Et son fil tracera au sol le chemin pour la rejoindre N'oublie pas, quand tu en auras besoin, mes soeurs pourront t'aider et t'apprendre à tisser Adèle embrassa son père et sortit de la maison Elle déposa l'ouvrage à terre et pensa à sa tante Daphné Aussitôt, le fil du laurier se déroula à ses pieds L'amenant jusqu'à un grand saule au feuillage pourpre Levant les yeux, elle aperçut un chat coincé dans les branches Sans hésiter, elle grimpa et dénoie les rameaux les uns après les autres « Sais-tu où se trouve Daphné ? » demanda la fillette Mais le chat s'enfuit en miaulant « Miaou ! Tu as un cœur d'or et des doigts de fée ! Je m'en souviendrai ! » Adèle reprit son chemin en pensant à Violette Cette fois le fil la conduisit à la rivière Voulant s'approcher de l'eau, la fillette se retrouva nez à nez avec une immense toile d'araignée « Oh ! Quel magnifique ouvrage ! » s'exclama-t-elle C'est alors qu'elle aperçut une araignée se débattant dans les remous de la rivière Sans tarder, elle entra dans l'eau glacée et minutieusement, elle délivra l'animal « Sais-tu qui est Violette ? » demanda la petite Mais l'araignée se contenta de répondre « Tu as un cœur d'or et une patience d'ange ! » Je m'en souviendrai Alors Adèle songea à sa tante Jasmine Le fil du jasmin l'amena de l'autre côté de la rivière Dans une clairière ensoleillée où boitillait un corbeau blessé Calmement, elle détacha un bout de fil de son lénage Qu'elle enroula autour de sa patte pour la consolider « Sais-tu qui est Jasmine ? » demanda la fillette Mais le corbeau s'envola en coassant « Tu as un cœur d'or et une grande imagination ! Je m'en souviendrai ! » Hélas ! Il n'y avait plus de fil à suivre désormais et Adèle comprit qu'elle était perdue Par chance, elle aperçut une petite maison éclairée et décida d'aller frapper à sa porte Une vieille dame lui ouvrit et la fit entrer gentiment « Bonjour madame, je me suis perdue dans la forêt Je vais te préparer un bon souper Tu dois avoir faim Regarde, j'étais en train de tisser une dentelle Si tu veux continuer mon ouvrage En attendant Et la femme disparut La petite s'installa devant le coussin de dentelle qu'elle admirait avec envie Quand elle entendit la vieille dans la cour qui parlait à sa servante « Chauffe le bain et lave l'enfant, je la mangerai au dîner » Adèle comprit qu'elle venait d'entrer dans la maison de la terrible araña C'est alors qu'un chat surgit de derrière la porte « Psst ! » chuchota-t-il « Je suis le chat d'Araña Elle m'a chargé de monter la garde Mais je ne t'ai pas oublié Prends son fil de coton qu'elle a caché dans mon panier Et va-t'en vite » De la cour, la sorcière demanda « Tu tisses, ma petite ? » « Je tisse, madame » répondit Adèle en se dirigeant déjà vers le jardin Lorsqu'elle arriva près du portail Une araignée grimpa sur son épaule « N'aie pas peur ! » fit la petite créature « Araña m'a chargé de t'empoisonner Mais je t'ai reconnu C'est toi qui m'as sauvé de la noyade Regarde Je vais tisser une toile et tu m'imiteras avec le fil de coton À deux, nous irons plus vite » L'araignée se mit au travail Et la fillette fit de même avec le fil de coton Or le fil était magique En quelques minutes, d'immenses et magnifiques bandes de dentelles se déployèrent tout autour de la maison Adèle pourtant se remit à trembler Elle venait d'apercevoir la sorcière, rouge de colère qui se précipitait vers elle en pourchassant le chat « Traître ! » hurlait la vieille « Il fallait lui crever les yeux ! » « Depuis le temps que je suis à ton service ? » répondit le chat « Tu ne m'as jamais donné une caresse tandis qu'elle n'a pas hésité à grimper dans un arbre pour me libérer » Surgit alors le corbeau qui agrippa le chat et s'éleva avec lui au-dessus de la grande dentelle Imprégnée du venin de l'araignée Elle était à la fois somptueuse et impénétrable Même une sorcière ne pouvait la franchir Même la terrible araña que personne n'allait jamais revoir Pourtant, derrière le tissage magique, Adèle frissonnait encore L'araignée avait filé Le chat et le corbeau s'étaient envolés Désormais, elle se retrouvait seule dans les bois C'est alors qu'elle aperçut un curieux motif sur la grande dentelle qui encerclait la maison d'araignas En s'approchant, elle reconnut le motif de son amie l'araignée Elle tira sur le fil et le dessin s'effaça peu à peu Quand il n'y en eut plus, une jeune femme apparut Bonjour ma nièce, lui dit-elle Je suis Daphné, que la sorcière avait changé en araignée Grâce à ton courage et ton grand cœur, tu m'as libéré du mauvais sort Dorénavant, je veillerai sur toi, avec amour et patience Puis, c'est un chat, Adèle reconnut entre les mailles blanches Doucement, elle tira sur le fil et Violette apparut Moi, je t'accompagnerai partout avec souplesse et agilité Enfin, Adèle devina le motif du corbeau sur la grande dentelle Elle le délita et Jasmine les rejoint Et moi, je te guiderai fidèlement et avec clairvoyance Entourée de ses trois tentes, Adèle put rentrer au village Emplie de patience, d'agilité et de clairvoyance Bientôt, elle devint la meilleure dentelière du pays Capable de tisser n'importe quel motif de fleur Comme la prime verte qu'elle avait laissée infuser trois jours pour guérir son père Ou la rose trémière que sa mère aimait tant Les brins de Muguet, ses préférés, étaient un peu magiques Ils rendaient heureux et paisibles ceux qui les portaient C'était Adèle et la dentelle magique Une histoire de Raphaël Freer, illustrée par Émilie Angebeau Aux éditions Feuilles de Mente, dans la collection Le Thé aux Histoires Aux éditions Feuilles de Mente, dans la collection Le Thé aux Histoires